Donc, s'il vous plaît, je vais rapidement faire une petite correction et par la suite, passer à la partie front-end. Donc, pour la correction, alors, tac, j'ai oublié, j'ai oublié de faire arrobas repository donc commandeo, tac, repository, come on, repository, repository, elle est là. Par la suite, dans la partie web-service, la partie web-service, alors, tac, ça c'est request, ma pi. Alors, vraiment, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment le request, l'espace ? Request ma pi, plutôt. Ouais, request ma pi. Elle est là, donc, ça se appuie, ça se... Alors, maintenant, je viens de fixer la partie base-donnée. Alors, bien évidemment, bon, quand même, il existe une petite configuration pour pouvoir faire la communication avec la base-donnée, ça configura aussi. Donc, je vais continuer, s'il vous plaît, avec la partie back-end. Je vais simplement faire la configuration de la base-donnée. Donc, pour la configuration de la base-donnée, alors, je vais supprimer carrément ça. Je vais copier ça, alors. Je vais copier-coller l'application pour practice. Alors, tac, 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 ok. Ok, ça c'est l'actif c'est profile, def. Alors, ici, ça c'est le point d'entrée, ok. Par la suite, j'aurai plusieurs profils. J'aurai le profil def, le profil prot. Alors, le profil, par exemple, ça c'est prot. Ok. Alors, une fois que je suis là, alors, je peux carrément éliminer ça. Ou bien, je peux laisser, laisser, quand... Par défaut, c'est le profil prot. Alors, ici, vous aurez, par exemple, une base-donnée MySQL, et sinon, ça c'est une base-donnée PostgreSQL, etc., etc., avec plusieurs configurations possibles. Alors, moi, je vais travailler sur le def. Mais, bien évidemment, pour ne pas... pour ne pas toucher celle-là, je vais simplement faire une petite configuration chez moi. Donc, edit configuration. Donc, je vais, par exemple, CTRL-D. Alors, je vais faire Demo Application Def. Ça, c'est la configuration def. Et je vais dire que le profil par défaut, c'est def. Donc, automatiquement, le profil par défaut, il va être ici. Ici, ça, c'est soit Kubernetes, soit Docker Compose, soit Docker Swarm, qui permet d'injecter dans l'environnement le prod par défaut. Mais moi, via cette configuration-là, j'ai injecté le dev par défaut. Donc, même s'il existe un prod ici, automatiquement, il va visiter ce fichier-là. Alors, ce fichier-là, qu'est-ce qu'il supple ? Il supple qu'il y ait une base-donnée qui s'appelle Zenerator. Donc, ça, ça existe chez moi. Alors, ça existe chez moi, une base-donnée qui s'appelle Zenerator. Donc, j'ai rapidement passé à faire... Alors, Zenerator, elle est là. Zenerator, où elle est ? Zenerator. Contrôle F, elle est là. Donc, la base-donnée existe bien chez moi. Donc, je vais exécuter rapidement ce projet avec le profil def. OK ? Donc, si je le lance avec le profil def, vous voyez ? Par exemple, si j'ai un autre profil prod, je clique ici, il dit Configuration. Je fais CTRL-T, je renomme ici, prod. Et ici, le profil part, des fois, ça sera prod. Donc, une fois que tu le lances, tu le lances avec prod, tchac ! Il va être automatiquement lancé avec le profil prod ici. OK ? Ça veut dire avec la configuration aussi. Parce que dans un projet réel, on a plusieurs configurations. J'ai la configuration de la base de données locale. Par la suite, j'aurai la configuration de la base de données réelles dans le production, le pré-prod, le test, le qualif, etc. Donc, il y aura... Alors, ici... Alors, au départ, il va vous indiquer c'est quoi le profil par défaut. Vous voyez ? Le profil qui a été exécuté, c'est le profil def. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire cette configuration-là, plus celle-là. OK ? Bien évidemment, celle-là va override CX, par exemple. Imaginons que ici, il dit que le port, c'est 80-89. Et sinon, il dit que le port, c'est 80-80, je ne sais pas quoi, 10. Automatiquement, il va prendre 80-90. Celui, c'est le dernier qui a été invoqué. C'est celui qui va override-er, qui va redéfinir les propriétés en question. Donc maintenant, la partie back-end, il est prêt à l'emploi. Maintenant, je passe à la partie frontinze. Alors, je passe à la partie frontinze. New-Haut, Projex. Alors, je vais le créer à la main. Donc, un G. Alors, je vais faire CD, deux points. CD, deux points. LS. Ce n'est pas LS, c'est dire. Alors, qu'est-ce que c'est... Croyez-moi, parfois, je fais des bêtises. Alors, je vais carrément copier ce chemin, rentrer dedans, faire un dossier qui s'appelle TPA-SIR. Alors, TPA-LP-SIR. Et dedans, je vais créer le projet. TPA-LP-SIR. Et dedans, je vais créer un projet via la commande Ingenio. Sachant que j'ai déjà installé Angular, Angular No.js, Angular CLI. Et bien évidemment, le Web Store. Donc, je vais faire un CND. Je vais faire un NG Neo. NG Neo, TP1. Bon. TP1, TP20. Alors, ça, c'est la version 1. Alors, je vais rapidement faire des petits rappels. On attend donc le projet... La création du projet. Donc, notre patte plus plus. Alors, il me demande est-ce que je veux le routine. JIS. Est-ce que je veux... Alors, c'est ici le routine. Le CSS, yes. Il va créer automatiquement le projet. Alors ici, je vais simplement faire un petit rappel. Alors, tac. Donc, NG. NGG. Alors, NG, c'est Angular. Ça veut dire le... Tu dois installer Node.js dans le premier temps. Et par la suite, download Node.js. Next, next, finish. Et par la suite, le NG, ça veut dire Angular CLI. Install, arrobas, Angular CLI, etc. Donc, NGG, c'est... Alors, je dois créer un component. Command, c'est juste un dossier. Slash, command, create. Donc, ça, c'est le premier component. Par la suite, bien évidemment, moins, moins, skip tests, skip tests, égale tout. Par la suite, alors, je duplique avec ctrl D. Clean list, moins, moins, skip tests. Donc, je viens de finir la partie component. Par la suite, je vais créer la partie modèle. Donc, NG, G, CL, ça veut dire classe. Controller, slash, controller, slash, modèle, slash, command. Command, moins, moins, type, égale, modèle. Moins, moins, skip tests, égale tout. Par la suite, je dois créer les services. Donc, command, alors, ici, c'est S. Tac, moins, moins, skip tests, égale tout. Par la suite, donc, j'ai créé le modèle, le TS. Alors, par la suite, je dois installer les dépendances de Bootstrap et de Font Awesome. Donc, NPM, ça, c'est notre paquet de manager, NPM. Notre paquet de manager, NPM install, moins, moins, save, Bootstrap, Font Awesome. Donc, c'est ça, grosso modo, c'est ça, les commandes que j'aurais besoin, une fois que le projet a été, a été, a été, ça, c'est un problème, ça, c'est un problème de connexion. Ok, donc, je vais réessayer encore une fois. Alors, yes, on a le strict, non, je ne veux pas le strict. Routine, yes. Alors, le strict, alors, ça existe déjà. Ok, ok, je vais faire V2. Je ne sais pas, est-ce qu'il a été créé correctement, oui ou non. Alors, rapidement, non, je ne veux pas le mot strict. Yes, je veux un routine, CSS. Alors, je vais compliquer la vidéo en attendant qu'il installe les dépendances via le fichier package.png.son.